Maîtriser ma peur du surnaturel, ça c'est super important pour moi, je l'avoue, je suis un petit peu trouillard comme personne, je l'avoue volonté, je n'ai pas de honte, je suis sûr qu'il y a d'autres qui sont comme moi, moi j'ai peur de tout ce qui est histoire de fantôme, les esprits, ça me fait, vraiment, les légendes urbains et tout, vous savez, par exemple, la légende de la dame blanche par exemple, ça fait voir flipper ça, tout le monde voit ce que c'est au moins la légende de la dame blanche, ok, pour ceux qui ne voient pas, je vais juste vous m'en expliquer, la légende de la dame blanche en fait c'est simple, tu es dans ta voiture, c'est la nuit, tu es en pleine campagne, tu es au volant comme ça, c'est nuit noire, lugubre, mur de brouillard, tu ne vois rien, tu es en plein phare comme ça, pour éviter de te prendre un cerf, un sangblier ou un tourtou dans le pare-chop, tu vois, et là tu register coup là, au loin là, tu vois, au virage là fond, une siguouille de blanche qui bouge, il fait tu t'approches tu sais, et là en fait, tu vois, c'est une dame qui fait du stop, alors fait du stop, elle a par un sac à dos qui dizoutra sous le bras, non, c'est là, perdu mieux de rien, toute panne bleue blanche, il n'y a rien autour que tu te dis qu'il y a eu un problème. Alors bon, tu fais normal, tu es humain, tu t'arrêtes, tu lui proposes, elle monte derrière toi, elle s'assoit sur la banquette arrière, là, comme ça, et elle se pose et elle bouge, mais tu n'es rien. Alors bon, tu roules, tu roules, puis bon, tu es un peu mal à l'aise, parce qu'en fait, tu remarques que dans le rétro, tu sais, elle te regarde avec les yeux d'un petit bleu, comme ça. Il n'y a pas de temps, elle n'y a rien. Ah, il n'y a rien, tu roules, tu roules et comme pour changer un peu les idées, tu entreprends discrètement de bouger le rétro pour les maternés. Ah, tu m'as pris des gars, ça, ah, 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 tu prends peur, tu perds le contrôle de ton mec qui est le PAM, tu te fous dans le fossé, et ah, bom, c'est ça, l'histoire de la dame blanche. Et bien ça, j'en fais peur. Alors bon, bah j'étais sûr, voiture a explosé, perdue en pleine campagne, foutu pour foutu, tu te retournes pour aller sauter dessus, tu vois, et là, je pousse, disparue, évaporée la nata. Alors bon, bah t'es comme un con, t'appelles les pompiers, les pompiers arrivent, et là, ils t'apprennent que tu t'es montré dans le fameux virage, où trente ans auparavant, une jeune femme s'est tuée là, pile poil là ! C'est fou ? Mais oui ! Et bon, bah, c'est ça, j'en ai un dame blanche, c'est quand même fou quand il y en pense, et moi, tiens, on s'est tous vus, c'est pas vrai, t'sais, en volant, on fait une campagne, on fait quoi sur madame blanche, on fait quoi, hein, c'est vrai, et moi, je me suis dit, ça aussi, jusqu'au jour où je l'ai vue, un dame blanche, ok, je vous raconte. En fait, c'était un soir, un samedi soir, euh, c'est presque l'été, c'est bon, euh, il devait être une heure du matin, et euh, j'entrais du mariage de ma femme, tu sais, parce que je me fichais à la fête, j'étais là, oh oui, euh, une heure du matin, samedi, écoute, Kenny, si tu rentres vite, tu verras la fin du film sur Canal+, hein. Je m'écliffe tout doucement de, 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 de la fête, tu sais, je monte dans ma voiture, et là, là, je le sens comme un truc bizarre, tu sais, ouais, et en fait, c'est parce que j'avais marché dans le vomi d'un type qui se finait, c'est pas du tout. Ah bon, je, moi, je, 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 je monte dans ma voiture, je démarre, je roule doucement pendant ce temps des parkings, et je suis doucement parce que je, je l'entendais qui vomissait, mais je, je voyais pas, ce n'était accroupé, le mec, quand même, c'est, là, je sens du parking, là, et, et là, je, 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 je roule le coup à 50, 60 mètres, et là, bam, je la mets en face de moi, la donne blanche qui me lève en moi, tu fais, juih, 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 juih. J'étais pas bien là, j'étais flippé, je venais quand même révivre l'expérience de se maturer Moi j'étais pas bien, ça faisait bien peut-être 4-5 minutes que j'entendais comme gratter sous ma voiture Alors là j'ai dit ah Kenny faut pas tuer cela, faut que tu te tire, faut que tu te tire Là j'ouvre discrètement dans la porte comme ça, je sors ma jambe, je pose mon pied par le... Un truc qui va comme la chute, ça va ? Et là je m'éloigne au courant, je me retourne pour voir ce que c'est au cas où j'ai dit Ah merde ! C'était donc la mariée de mon pote Elle me courait un peu parce que j'avais oublié de ranger ma veste au... J'étais gêné, elle m'avait déchiré ma veste Je suis pas des bons faits, j'ai fait dis donc... Eh euh, attends, elle est où la tête ? Eh elle est où la tête ? Eh elle est où la tête ? T'es gentil ? T'es drangé crudo à la cul des rabats ? T'es gentil ? C'est ça mon histoire de son naturel ? C'est flippant !